A l'heure de la crise, le domaine de l'audiovisuel est durement touché. Les chaînes de télévision peinent de plus en plus à dégager des budgets suffisants pour produire des documentaires coûteux. Pour remédier à cela, la BBC n'hésite plus à faire appel aux freelancers afin de créer intégralement leur production. Partons à la rencontre de Vincent qui travaille seul chez lui sur le prochain film de la BBC, sur la route des gros dinos. Je pense que c'est important d'être un peu multi casquette au jour d'aujourd'hui et de toucher un peu à tout. Donc moi j'ai été au départ sur des réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn, c'est là que j'ai été contacté par des chasseurs de tête. Comme ils ont vu que j'étais abonné aux éditions Atlas, au groupe Facebook des éditions Atlas, ils m'ont repéré. Ils faisaient des fascicules avec un petit squelette de dinosaure à la base, donc j'avais eu le fémur, 2,99€ avec le fascicule et la première pièce. La première étape consiste à créer et modéliser les différents dinosaures du film. Là je suis en train de travailler sur un brachiosaure, c'est une commande qui m'a été faite il y a deux mois. Je pars d'un plan tout simple, d'un brachiosaure de base, que je récupère sur Google Images. Après il faut que je le modélise et que je l'anime. Pour l'animer c'est pas compliqué, je travaille avec des capteurs et je fais les mouvements moi-même. Mais ce qui a demandé le plus de travail à Vincent, c'est assurément le sound design et plus particulièrement l'ébruitage. Il faut être performant dans plusieurs domaines. J'ai dû subir une opération du larynx pour faire des cris comme par exemple le cri du dénonicus ou du voler sur raptor. Comme Vincent doit aujourd'hui offrir à ses clients une offre de plus en plus large, ce dernier n'a pas hésité à se mettre à la composition musicale. J'ai commencé en 2012 à faire de la musique avec pas mal d'instruments comme par exemple la clarinette, le saxophone. J'ai regardé des tutos en ligne et au fur et à mesure j'ai créé des instrumentations symphoniques pour que vraiment ça soit plus fort. Aujourd'hui, le vent souffle sur la plaine de la Bretagne armoricaine. Après une gestation de près de 13 mois, la femelle brachiosaure peut pondre jusqu'à 10 oeufs. Ce sont bientôt de magnifiques bambins qui gambaderont avec elle. Mais c'est sans compter sur la présence de leur pire ennemi, le dénonicus. Grâce à sa polyvalence, Vincent a récemment décroché un tout nouveau contrat avec Arte. Il créera de toutes pièces la nouvelle saga Apocalypse Führer diffusée pour les fêtes. Pas d'un regardé, c'était une expérience de l'embaie, c'est une pire, c'est une seconde. C'est la seule.